Entre Dieu et nos dents, Jamais son amour ne s'entend. Les frances déchaînent, Nos peurs sont en peine, Mes yeux nous vont du juste au nord. Entre Dieu et nos dents, Jamais son amour ne s'entend. Ce qui nous promet n'est pas pour jamais, Notre Dieu et nos dents. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, téléspectateurs d'Espérance TV, recevez nos salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que la grâce et la faveur du Christ soient notre partage au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Notre exaltation apoutème, silence, tais-toi. Tiré de l'évangile de Jésus-Christ, selon Marc en son chapitre 4, les versets 35 à 40. Mais bien avant, prions. Père, nous voulons bénir ton nom en ce jour. Sois avec nous. Aide-nous à comprendre ta parole, à la garder dans notre cœur et qu'elle nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, Passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenaient dans la bac où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres bacs avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la bac, au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mère, Silence, tais-toi. Et le vent, c'est ça. Et il eut un grand calme. Puis il dit, Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Notre thème est silence, tais-toi. Tiré de Marc, en son chapitre 4, les versets 35 et 40, et nous trouvons notre verset de méditation dans Marc, chapitre 4, les versets 39, qui dit ceci. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mère, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Notre exhortation s'articule autour de deux points. De quoi s'agit-il ? Que pouvons-nous retenir ? De quoi s'agit-il ? Après avoir échangé sur plusieurs paraboles, le soir venu, Jésus demande à ses disciples de passer à l'autre bord, renvoyant la foule, et avec ses disciples, ils prennent une bac. Au cours de la traversée, un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la bac et beaucoup d'eau entre dans la bac. Jésus est à l'arrière de la bac, dormant sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien. » Jésus s'étant réveillé, menaça le vent et dit à la mère, Silence, tais-toi. Que pouvons-nous retenir ? Dans la bac, sous instruction de Jésus, ses disciples et lui s'embarquent pour l'autre bord. Et pendant la traversée, vient à leur rencontre un vent très violent, un tourbillon, une tempête. Ils n'avaient pas prévu ce schéma et le vent s'élevait. Cette tempête s'élevait pendant qu'ils traversaient et cela n'était pas dans leur projet. Ils ne s'attendaient pas à cela. Après plusieurs tentatives, la bac se remplissait d'eau. Les disciples vont interpeller Jésus qui dormaient à l'arrière de la bac. En disant, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, ils appellent Jésus à leur secours. Ce test veut nous enseigner par là, quand Jésus est dans notre bac avec nous, dans notre vie quotidienne que nous menons. Il peut arriver souvent que les tempêtes surgissent, les difficultés arrivent. La présence de Jésus dans notre bac, dans notre vie, ne signifie pas qu'il n'y aura pas de problème. Mais bien souvent, des tempêtes, maladies, chômage, division, séparation, mésentente, divorce, échec, s'abattent sur nous sans crier garde. Nous sommes désespérés, désemparés comme les disciples. Nous nous sentons impuissants et pris de panique. Nous sommes le plus souvent en pleurs, sans issue de secours. Nous cherchons de l'aide auprès des autres et nous leur mettons la pression sans nous en rendre compte. Nous pensons à tort que Jésus-Christ dort ou qu'il est indifférent à notre situation. les réproches, les murmures, les pleurs deviennent trop souvent la réaction naturelle de chacun de nous. Ne nous y trompons pas. Les réproches, les pleurs, les murmures ne feront pas disparaître la tempête. silence, tais-toi. Malgré les apparences, Jésus est dans la bac avec nous. Est-ce que Jésus est dans notre bac? Est-ce que Jésus est dans ta bac? Je veux dire, est-ce que Jésus est dans ta vie? Avons-nous vraiment accepté Jésus-Christ dans notre cœur comme Seigneur et sauvé de nos vies? Si oui, il suffit de le réveiller, de crier à lui afin qu'il vienne à notre secours et agir dans notre situation, agir dans la tempête qui s'est levée. Lorsque Jésus parle dans notre santé, par exemple, la maladie fait silence. Elle se tait. Lorsque Jésus parle dans notre recherche, dans notre quête d'emploi, les portes du travail s'ouvrent. Jésus parle et tout devient calme. Alléluia! Quelles que soient les difficultés, il ne faudrait pas avoir peur. car Jésus est dans notre bac, dans notre vie. Il est au contrôle et il agit encore. Où est votre foi? Nous nous disons chrétiens, chrétiennes, nous confessons la toute-puissance de Jésus-Christ. mais fréquemment, en pleine crise, c'est la peur, le doute, l'inquiétude que nous manifestons. Les paroles de foi ne sont pas mises en action. Jésus fait comprendre à ses disciples que la peur est le contraire de la foi. N'oublions pas que lorsque Jésus est dans notre bac, nous ne pouvons pas faire naufrage ni chavirer. ayant confiance en lui, les yeux fixés, retourner vers Jésus en tout temps et non sur nos difficultés, sur les tempêtes, sur les vents qui surgissent. Lorsque Jésus-Christ nous donne sa paix, nous pouvons sourire au sein même de la tempête et connaître une tranquillité parfaite et arriver à bon port. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchèrent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais, notre Dieu règne encore. Oui, notre Dieu règne encore. C'est pourquoi nous allons prier maintenant. Alléluia. Les disciples ont laissé la peur envahir le cœur. Et à l'image des disciples, nous laissons la peur, le doute, l'inquiétude triompher de notre foi. C'est pourquoi nous allons demander pardon au Seigneur. Parce que de foi, nous avons failli. La peur a submonter. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, pardonne-nous notre manquement. Pardonne-nous notre manque de foi. Pardonne-nous la peur que nous laissons nous envahir au lieu de montrer notre foi en ta personne. Seigneur, aide chacun de nous à demeurer en toi, à avoir foi en toi, à avoir les regards fixés sur toi. Merci Seigneur, parce que tu le fais, au nom de Jésus-Christ. Nous allons crier à Dieu maintenant, pour toutes les tempêtes qui se lèvent dans nos vies. Tu traverses des moments difficiles. Tu es malade. La parole de Dieu en Esaïe, en son chapitre 53, le verset 5 nous dit que par ces maîtres usus, nous sommes guéris. Nous allons prier que le sang de Jésus-Christ, maintenant même, descende dans nos vies pour nettoyer tout ce qui est germe de maladie, quel que soit le nom de la maladie, nous prions que le sang de l'agneau nettoie cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que maintenant même, la guérison soit pour chacun de nous. La guérison soit pour toi, quelle que soit la durée de la maladie, quel que soit le nom de la maladie, que tu reçoives ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu prends soin de nous. Merci Seigneur parce que tu règnes dans nos vies et tu es dans notre bac. Merci Seigneur. Frères et sœurs, soyez bénis. Que la grâce et la paix de Dieu opèrent dans la vie de chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Dieu est notre nom, jamais son amour ne s'entend. Les frances des chèvres, nos cœurs sont en peine, les yeux nous vont dire jusqu'au nom. Notre Dieu est notre nom, jamais son amour ne s'entend. Ce qui nous promet, reste près pour jamais. Notre Dieu est notre nom.